... Dans les temps sauvages, par rapport à Yahoo Delger, le premier se passait plutôt, enfin pas plutôt, se passait l'été en Mongolie, avec les méchants plutôt côté chinois. Celui-ci, les temps sauvages, se passent en Mongolie l'hiver, donc un paysage complètement différent, des coutumes différentes, et les méchants sont plutôt côté pègre sibérienne. Avec une autre particularité, c'est que il y a, cette fois-ci, environ 200 pages qui se passent en Europe, et donc ça introduit un autre élément nouveau. Yahoo Delger, c'est un commissaire mongol qui vit en Mongolie, qui travaille en Mongolie, et qui est un homme brisé par la vie, parce qu'il a connu un drame terrible, qui est expliqué, qui est une partie de l'intrigue du premier, donc je ne reviens pas dessus, mais qui est un drame personnel, et qui a ce côté un peu bourru des flics, on va dire que ça pourrait être un flic new-yorkais, américain, c'est-à-dire bourru, un peu borderline, il ne faut pas trop l'énerver, il a beau avoir été élevé dans un monastère Shaolin, comme beaucoup d'enfants mongols sont élevés dans un monastère, enfin, au moins un enfant par famille, donc lui a eu la chance qu'il soit un monastère Shaolin, mais il faut encore qu'il perd quelquefois sa sagesse au profit de quelques bons coups de poing. C'est très curieux, parce qu'en même temps que j'écrivais mon premier polar, en même temps qu'il avait eu du succès, et en même temps que j'attaquais l'autre, je rencontrais sur des salons des gens que j'ai appris à aimer, à apprécier, et qui rament depuis des années, avec des bouquins qui sont excellents, et qui n'ont pas eu autant de prix. Et quand on m'a remis le prix au quai du Polar à Lyon, dans mon discours, j'ai dit j'ai l'impression de faire un hold-up. Quelquefois, j'ai l'impression que c'est too much, que c'est trop, que je ne peux pas avoir mérité tout ça. Mes proches, mes amis, ma famille, eux, c'est un avis contraire, ils disent que je l'ai bien mérité, je suppose que je l'ai mérité, mais c'est vrai que c'est exceptionnel. Pourquoi la Mongolie ? Pourquoi la Mongolie ? Parce que j'aime bien les pays à atmosphère minérale, j'aime bien voyager en Patagonie, en Islande, en Alaska, et la Mongolie s'y prêtait. Pourquoi la Mongolie dans un Polar ? Simplement parce que, juste pour rappeler que je suis arrivé au Polar par un pari, donc j'avais juste un certain nombre de bouquins à écrire, le Polar était le quatrième, et donc j'ai cherché à appliquer ce que j'applique dans mon boulot, j'ai une petite boîte de com', qui est de faire des choix pertinents et inattendus, toujours. Si c'est que pertinent, c'est banal, si c'est que inattendu, c'est hors sujet, mais les deux ensemble, ça percute. Et donc j'ai fait un Polar pertinent, c'est un vrai Polar, il n'est pas exceptionnel dans la construction d'intrigues, c'est juste une belle, bonne intrigue bien construite. Et pour le côté inattendu, j'ai trouvé que la Mongolie, parce que c'est un pays chamanique, elle apportait quelque chose de plus, parce que dans la culture chamanique, il y a des notions un petit peu différentes par rapport à nous, du bien, du mal, de la vengeance, de la mort, et que ça apportait un petit décalage que les personnages avaient à gérer d'une façon un peu différente. La Mongolie, c'est maintenant, c'est devenu le dernier pays nomade de cavalier, ça c'est clair. Et c'est sûr que ce sera le dernier, qu'il n'y en aura plus derrière, et que c'est pour bientôt. Les traditions nomades ne vont pas survivre. Non pas à tout ce que je dis dans le bouquin, sur toute la méchanceté de l'Occident, etc. Ça y participe, mais simplement par le simple fait que la société mongole change de comportement eux-mêmes. Et donc oui, on trouve, on passe de la Mongolie à la Sibérie, par exemple, qui est un modèle de décomposition différent, mais de décomposition pareille. Et puis on passe à l'Europe, notamment au Ravre, curieusement au Ravre et en fleurs. Mais là, je ne suis pas, je plaide en partie non coupable, c'est parce que j'ai juste mis la main sur deux vrais faits divers qui se sont vraiment passés entre la Mongolie et l'Occident, et dont je me sers pour construire la partie européenne de l'intrigue. Mais les faits divers sont réels. de mettre dans un bouquin des piles de cadavres, chevaux et yackers mêlés avec le cavalier, des gens incrustés dans une faille rocheuse en plein automne d'engueur. C'est sûr que ça panique un peu ma famille, quelquefois. C'est vrai que, quelquefois, j'ai un peu de remords à me mettre à table et à faire la gueule parce que je ne sais pas exactement comment je vais zigouiller d'autres mecs alors que le reste de ma famille veut juste savoir si je veux de la soupe ou pas. Et pareil, quand je vais me coucher, je pense que ma femme elle va être un peu inquiète de temps en temps quand je lui avoue avant de m'endormir que peut-être que le lendemain je vais reprendre le massacre de tel ou tel salopard au-delà de l'autre gang.